Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. A la une de l'actualité aujourd'hui, nouvelle étape pour le couple franco-allemand ce mardi avec la signature d'un traité à Aix-la-Chapelle. Un accord qui renforce la coopération entre Paris et Berlin en matière de défense, mais aussi d'éducation ou encore d'environnement. Le forum de Davos s'est ouvert aujourd'hui en Suisse. Le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro était attendu sur ses orientations économiques. L'Europe compte bien décrocher la Lune. L'agence spatiale européenne envisage de mener une nouvelle mission d'exploration sur le satellite de la Terre dans les prochaines années. Et puis ça y est, on connaît la liste des nommés pour la prochaine cérémonie des Oscars avec deux grands favoris qui dominent la course cette année. Générique C'est un traité qui inaugure une nouvelle ère entre Paris et Berlin. Le couple franco-allemand se retrouve encore au cœur de l'Union pour tenter de relancer le projet européen avec une coopération renforcée dans un certain nombre de domaines. Et en premier lieu, en matière de défense, vous le verrez dans un instant. Les explications d'Audrey Thilve. La salle du couronnement de l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle. C'est dans ce lieu et cette ville, symbole des liens historiques entre la France et l'Allemagne, qu'a été signé le nouveau traité d'amitié entre les deux pays. Un texte qui promet de renforcer et d'approfondir leur partenariat 56 ans après le traité de l'Elysée. Un acte d'ancrage dans une Europe qui connaît bien des remous. Dans nos pays, il y a une montée du nationalisme et du populisme. Pour la première fois avec le Royaume-Uni, un pays est en train de quitter l'Union européenne. Le multilatéralisme est sous pression à travers le monde. Que ce soit sur la coopération climatique, dans le commerce mondial, dans l'acceptation des institutions internationales, y compris au sein des Nations unies. 74 ans, la durée d'une vie, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il semble que tout cela soit remis en cause. Défense, diplomatie, économie et relations transfrontalières, dans tous ces domaines, l'objectif c'est la convergence. Un objectif brandit tel un épouvantail par les extrêmes qui crient à l'abandon de souveraineté. Et ceux qui oublient la valeur de la réconciliation franco-allemande se rendent complices des crimes du passé. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre histoire et à nos peuples qu'ils prétendent défendre en voulant faire bégayer nos histoires. Une réponse sévère aux affirmations du Rassemblement national et de Debout la France ayant précédé cette signature. Non, la France ne partagera pas avec l'Allemagne son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pas plus que l'Allemand ne deviendra la langue administrative en Alsace et Lorraine. Quant à savoir si ce traité bis refera du couple franco-allemand un moteur de l'Europe alors que ses deux dirigeants sont plus affaiblis que jamais, rien n'est moins sûr. Les gilets jaunes étaient au rendez-vous pour le rappeler. Élever la relation franco-allemande à un niveau supérieur, c'est le but avoué du traité d'Aix-la-Chapelle. Comment ce traité va-t-il compléter son ancêtre ? Tout d'abord en instituant un Conseil conjoint de défense et de sécurité. C'est cet organe politique qui veillera à renforcer la coopération militaire entre les deux pays, qui entendent par exemple opérer des déploiements conjoints mais aussi fusionner des programmes d'armement. La France et l'Allemagne adoptent au passage une clause de défense mutuelle en cas d'agression, à l'image de celle de l'OTAN. Si la question du siège de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations unies a beaucoup fait parler, la France entend simplement peser de tout son poids pour que l'Allemagne obtienne le sien. Les deux pays s'engagent aussi à coordonner leur position à l'ONU pour rendre l'Europe plus audible dans cette instance mondiale, de belles intentions que la réelle politique risque de mettre à rude épreuve. Et puis il y a d'autres réalisations peut-être plus concrètes aux yeux des Français et des Allemands. La constitution d'une assemblée parlementaire commune en est une. Ils seront 50 députés français et 50 élus du Bundestag à en faire partie. Sur le plan économique, un comité d'experts sera créé, il fera des recommandations. Enfin, le traité veut approfondir les relations dans la zone transfrontalière, même si les eurodistricts s'y attellent déjà. L'idée est notamment de créer des procédures accélérées pour faire avancer les projets. C'est une initiative qui pourrait faire sourire, mais au Royaume-Uni, un entrepreneur surfe sur le Brexit et propose un kit de survie pour prévoir le pire en cas de sortie brutale de l'Union. Si certains citoyens britanniques redoutent des manques, d'autres craignent surtout une flambée des prix. Poulet à l'indienne, macaroni au fromage ou encore légumes épicés déshydratés. Autant de plats très appréciés par les Britanniques et que l'on retrouve dans ce type de survie au Brexit. Vendu au prix de 336 euros l'unité, il promet de nourrir une personne pendant 30 jours. Un concept lancé par un homme d'affaires pour qui la politique est devenue un véritable business. En ce moment, avec le Brexit, nous sommes pris dans un engrenage que personne ne peut contrôler et nous n'avons aucune idée de comment les choses vont se dérouler. Notre gouvernement ne sait pas comment s'y prendre, mais il nous est possible à nous d'anticiper. Si vous ne souhaitez pas vous procurer cette boîte spéciale Brexit, je vous conseille d'aller acheter des pâtes, du riz et d'autres denrées, même si ce kit contient déjà tout. Derrière cette initiative insolite, une véritable crainte pour les citoyens britanniques, celle de voir les prix exploser, voire pour certains produits, des ruptures de stocks. Cette Anglaise raconte pourquoi il est important pour elle de faire des provisions. Je me suis dit que faire ces courses à un moment ou l'autre sera peut-être plus difficile qu'aujourd'hui, que les prix vont augmenter, que des ruptures de stocks auront lieu et que la situation après le Brexit risque de ne pas être évidente. Preuve que le gouvernement prend ce sujet très au sérieux. Il a nommé à l'automne dernier un secrétaire d'État chargé de superviser l'approvisionnement alimentaire au cours du Brexit. Le forum de Davos s'est ouvert aujourd'hui en Suisse. Si Emmanuel Macron, Theresa May ou encore Donald Trump ne se sont pas rendus à cette édition, cette fois, les regards étaient tournés vers Jair Bolsonaro. Le président d'extrême droite du Brésil était attendu sur ses grandes lignes économiques. Fleur Martin. Alors que le forum économique mondial s'ouvre au cœur des Alpes suisses, un président tient à profiter de l'occasion pour présenter son pays. Nouvelle version. Jair Bolsonaro, fraîchement élu au Brésil, jongle entre populisme et libéralisme, promettant de lutter contre la corruption qui gangrène son pays. L'objectif affiché, en faire un partenaire commercial de premier choix. Vous pouvez être sûr qu'à la fin de mon mandat, grâce à notre équipe dirigée par le ministre de l'économie, Paulo Guedes, le Brésil se trouvera dans les 50 meilleurs pays avec lesquels faire du commerce. Le chef d'État d'extrême droite a promis une baisse des taxes et assuré que l'environnement et les efforts de développement devaient, je cite, avancer main dans la main. Déclaration quelque peu inhabituelle pour ce climato-sceptique assumé. Une amende record pour Google, une sanction des autorités françaises pour les manquements à la protection de la vie privée. Une décision inédite pour le géant du web. Du jamais vu en Europe, le géant américain du net, Google, a écopé d'une amende de 50 millions d'euros. Amende record infligée par le gendarme français des données personnelles. La CNIL, l'autorité française chargée de la protection des données privées sur Internet, estime insuffisante et peu claire les informations de Google sur l'exploitation des données des utilisateurs. Elle lui reproche aussi sa gestion des publicités personnalisées. Dans un communiqué, Google indiquait qu'il étudiait la décision de la CNIL. Nous sommes décidés à répondre aux attentes du public en matière de transparence et de contrôle, à simplement ajouter l'entreprise. Si Google veut faire appel, il devra saisir le Conseil d'État français. Autre amende, infligée cette fois à Mastercard par les autorités de l'Union pour avoir un peu trop salé la note des consommateurs. 570 millions d'euros, voilà l'amende infligée à Mastercard par la Commission européenne. Bruxelles estime que l'entreprise américaine a augmenté artificiellement les coûts des paiements par carte au détriment des consommateurs et des commerçants de l'Union européenne. Mastercard n'aurait en fait pas respecté les règles concernant les abus de position dominante et le droit à la concurrence. Avant 2015 et l'entrée en vigueur d'un plafond européen, Mastercard imposait des commissions qui variaient considérablement d'un pays à un autre. Les commerçants payaient d'office le tarif le plus élevé. C'est un terrain peu habituel pour Cristiano Ronaldo. La star du ballon rond comparaissait aujourd'hui devant un tribunal en Espagne pour répondre d'accusations de fraude fiscale. Romain Goglin. Cristiano Ronaldo s'est présenté ce mardi devant la justice espagnole pour formaliser l'accord du paiement d'une amende de 18,8 millions d'euros pour fraude fiscale. Le parquet espagnol accuse Ronaldo d'avoir mis en place un montage financier compliqué via des sociétés basées dans des paradis fiscaux. L'ancien international espagnol Xabi Alonso a lui aussi été convoqué par la justice qui lui réclame 4 millions d'euros d'amende et 5 ans de prison. L'ONG Tax Justice Network estime que les joueurs ne sont pas les seuls responsables. Ils sont peut-être des génies du football, mais ce ne sont pas des génies de la fiscalité. Cela vient d'ailleurs. C'est un groupe de fiscalistes, d'avocats et de comptables qui ont mis sur pied tous ces stratagèmes. Ce sont eux que nous devrions examiner en ce qui concerne la fraude, l'évasion et le coût pour les recettes du gouvernement. Cet argent qui est en train de disparaître. L'accord permet à Ronaldo d'échapper à un long procès. Le parquet espagnol lui réclame également une peine de 23 mois de prison. En Espagne, les peines de moins de 2 ans ne sont en général pas appliquées. Ronaldo ne sera donc pas incarcéré. L'Union Européenne vise la Lune, rien de moins. L'Agence Spatiale Européenne envisage de mener une nouvelle mission d'exploration sur le satellite de la Terre dans les prochaines années. Les explications de Fleur Martins. Le drapeau européen flottera-t-il bientôt sur la surface de la Lune ? L'Agence Spatiale Européenne vient de signer un contrat avec la société Ariane Group pour étudier la possibilité d'une mission d'ici 2025. Son objectif ? Lancer l'exploitation du régolithe, un minerai riche en eau et en oxygène, ce qui permettrait de produire du carburant pour d'autres missions d'exploration spatiale. Alors qu'elle avait été quelque peu délaissée ces dernières années, la Lune est désormais revenue sur le devant de la scène internationale. Au début du mois, Pékin faisait notamment allunir un engin sur la face cachée du satellite naturel à 384 000 kilomètres de la Terre. Cette nouvelle mission Ariane 6 serait une grande première pour l'Europe si elle se concrétise. 50 ans après les petits pas pour l'homme de Neil Armstrong, seuls trois pays se sont pour le moment posés sur la Lune. les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Ça y est, on connaît désormais la liste des nommés pour la prochaine cérémonie des Oscars avec deux grands favoris qui dominent cette année la course à la précieuse statuette. Johan Jametadant. À un mois de la plus précise jeu cérémonie cinématographique au monde, la très attendue sélection 2019 des Oscars vient de tomber et les nominations ont de quoi mettre l'eau à la bouche. Et voici l'une des têtes d'affiches de la compétition. La compétition, la favorite ou comment dans l'Angleterre du 18e siècle, les femmes de la cour se laissent dévorer par leurs ambitions politiques comme amoureuses. Une production qui concourt dans pas moins de cinq catégories différentes, dont celle du meilleur film. Roma, du Mexicain Alfonso Cuarón, figure quant à lui dans six catégories. Le long métrage, basé sur l'enfance du réalisateur, décrit le quotidien de la vie d'une famille d'une classe moyenne dans le Mexico des années 70. A Star is Born, qui met en scène la vedette de la chanson Lady Gaga, dans une idylle artistique et amoureuse avec l'acteur Bradley Cooper, qui pour ce tournage est aussi passé derrière la caméra. Le film a été nominé à huit reprises. Les films biographiques sont à l'honneur avec tout d'abord Vice, une critique acerbe du milieu politique américain, où Christian Bates incarne le puissant homme d'affaires et vice-président Dick Cheney. On quitte la politique pour un esprit plus rock'n'roll, avec Bohemian Rhapsody, un récit haut en couleur de la vie du chanteur Freddie Mercury, l'ex-leader du groupe Queen. Pour la première fois de sa carrière, Spike Lee concourt dans la catégorie meilleur réalisateur, avec Black Lanceman, l'histoire d'un policier noir qui réussit à infiltrer les milieux suprémacistes blancs. La lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, un thème bien représenté cette année aux Oscars, avec The Green Book, une histoire basée sur un véritable ouvrage, celui d'un guide touristique qui recense les adresses où les afro-américains sont tolérés. Enfin, un mot de sport avec de la voile et direction l'Atlantique pour le trophée Jules Verne, une édition dominée par un favori qui a quitté Brest il y a seulement 5 jours et bien parti pour battre un nouveau record. Pierre Michaud. Spindrift à toute allure dans le trophée Jules Verne, le tour du monde à la voile en équipage. Le maxi noir a déjà battu un record, moins de 5 jours pour rallier l'équateur depuis Brest. Une vraie délivrance pour Yann Guichard et ses 11 hommes d'équipage. Cette traversée de l'Atlantique Nord était leur seule fenêtre de tir pour améliorer le record de Francis Joyon. Désormais, Spindrift possède 400 000 d'avance sur le parcours de référence d'IDEC établi en 2017. Yann Guichard est sur la bonne voie pour battre le mythique record de 40 jours. Prochain point de passage, le Cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud. C'est la fin de cette édition, préparée par l'équipe francophone. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. Donc, je vous fermer toute la suite. Et on va sur les réseaux sociaux. Carreuseissant,